Musique Population de Kassindi Loubiria, quartier Congo-Yasika, d'origine colline Boukouka, un groupement basongor à Kassindi. A messieurs le premier ministre, le premier ministre chef du gouvernement. A messieurs le directeur général de la cité congolais pour la conservation de la nature, tous à Kinshasa. A son excellence, messieurs le gouverneur de la province du Nord, Kivu, à Goma. A son excellence, messieurs le président de la République, chef de l'État. A son excellence, nous la population de Kassindi Loubiria, au quartier Congo-Yasika, d'origine colline Boukouka, avons compris avec amertime que nous sommes délaissés à notre tristesseur par un des gouvernements congolais. Nos, nos soi-disant représentants députés du territoire de Beni. Merci. Les institutions de réglementation d'ordre public. Pour attaquer, chaque fois, nous sommes toujours maltraités par les états judiciaires, en l'occurrence les parquins et les tribunaux de Beni. Aussi par les cités congolais pour la conservation de la nature, ils se saignent à sigle. Qui dit, qui dit nos compatriotes, attira à bout portant sur ces-ci. Tel est le cas de messieurs Moumbéré-Roupande, qui a été tué récemment en juin 2000. Je n'ai suivi des arrestations arbitraires de nos mamans, de nos enfants, en détruisant nos bêtes, nos maisons, avec plusieurs violations graves des principes du droit international humanitaire. Alors qu'une descente mixte était de se tuer avec l'assiette procureure à la personne de M. Damien, à l'époque, vers 2012, où nous avions visité les limites réelles et légales de ce parc national dans notre milieu de Kassinji. De ce fin, tout en sachant que le pouvoir public n'a jamais été absent par le fait que nous y faisons aussi partie incontestable, nous recommandons au gouvernement de constituer une commission de vérification et de démarcation participative des limites du parc de Zirunga au niveau de Kassinji, conformément à la lettre numéro RDC, par AN, par CP, par AM, par CM, par PNB, par 069-2016, du président de l'Assemblée nationale du 18 janvier 2016, et à l'article 34, alinéa dernier, de la nouvelle loi relative à la conservation de la nature, car ce décret est clair, très clair, d'ailleurs, et d'autres documents irrelatifs, tels que l'ouvrage de M. Demerode, intitulé « Survie du premier parc d'Afrique », page 82. « Vu le grand retard par rapport à cette irigeance humanitaire, les représentants de la population riveraine d'Illier, à la personne de M. Viro Mounane, a pris l'initiative en demandant un dialogue avec l'ICSN pour y arriver à une solution palliative par l'entremise de son Excellence M. le Gouverneur de la province du Nord, Kiv. Et ce dialogue s'était tenu en ville de Bénu le 25 octobre 2009, où le résultat était que les fils électriques soient irrigés sur la limite provisoire entre la population et le parc vers l'assiette sentier, qui constitue la limite légale du parc national de Zirunga à Loubiria, conformément aux lettres 1, numéros 01-10-19-Cabinet, gouverneur de la province du Nord, Kiv, répondant à cette demande, détenu de dialogue, et celle de l'administrateur sous numéro 01-425-Cabinet, du Gouverneur de la province du Nord, Kiv, par an 2023, acquisa à réception du rapport de ce dialogue. Mais, fort malheureusement, l'ICSN et d'autres institutions, j'adis citées, se comportent à terrorisme, comme des ADF et des LM23, aux côtés de la population. Dans les cas contraires, nous prenons à témoin l'État congolais, à travers le pouvoir judiciaire, les parquets et les tribunaux de Donne, l'UNESCO, à travers l'AMONISCO, par sa brèche des affaires civiles. Toutes les communautés voisines de la population riveraine de Kassine, lorsque nous chercherons à nous prendre en charge comme victimes des atrocités, des lycées saines, de la police, envoyées par le ministère public à place, ou soit qu'il nous soit précisé si nos chefs terriers avaient déjà reçu de l'argent auprès des lycées saines pour céder notre terre. soudre l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada